Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Kente, direction l'hippodrome de Toulouse ce lundi 11 novembre pour le traditionnel Kente du 11 novembre, sur la distance de 2400 mètres, le prix de la ville de Toulouse, c'est un handicap pour chevaux de 3 ans et plus, la lice sera à 0, ce qui n'était pas le cas lors des dernières réunions sur cet hippodrome de Toulouse, et une portion à la corde est donc neuve, ce qui peut avantager les chevaux galopant aux avant-postes. C'est la réunion 1 course 3 et le départ est prévu aux alentours de 15h15. Nous allons passer maintenant au tableau départant. Nous allons commencer ce tableau départant avec le numéro 1 Nicolage. Il s'est déjà illustré dans cette catégorie, mais sa valeur a été remontée suite à sa victoire dans une course à condition à Montmarsan récemment. Malgré cela, il peut terminer à l'arrivée, notamment si le terrain venait à s'assouplir. Le numéro 2 Commander's Way. Depuis que son entraîneur lui a mis les œillères australiennes, ce n'est plus le même cheval et il compte 3 victoires lors de ses 4 dernières sorties, notamment dans des victoires dans des handicaps. Il a moins de marge désormais, mais sa forme est sûre. Le numéro 3 Natural Gift. L'auréate en début d'année sur cet hippodrome, elle a remporté son gros handicap sur cette distance à Vichy cet été. Pénalisée, elle n'a pu se mettre en évidence dans le convoité prix d'élevage récemment à Saint-Cloud, mais elle peut refaire parler d'elle. Le numéro 4 Bela Fonte. Suite à sa deuxième place d'un réclamé sur la PSF de Lyon-Lassoie le mois dernier, il a quitté l'écurie de Mathieu Pitard pour rejoindre celle de Gaël Lemaire. Mais il n'a pas encore réussi à briller lors de ses 2 sorties sous ses nouvelles couleurs. Le numéro 5 Pocagem. Il avait échoué dans cette épreuve en 2023 quasiment à la même valeur, mais il a fait preuve d'une louable régularité cette année sans réussir à vaincre. Même si ses 2 dernières sorties ne sont pas encourageantes. On le retiendra dans un second choix. Le numéro 6 Chelsea du Nignan. Avec le retour des terrains lourds en région parisienne, il s'est d'abord imposé dans un handicap à Saint-Cloud, puis a pris la troisième place d'un quintet toujours au Val-d'Or. Il doit continuer sur sa lancée et faire l'arrivée. Le numéro 7 Lucio Véro. Profitant de pistes bien souples qui lui conviennent à merveille, il reste sur 3 succès contextifs dans les handicaps, dont le dernier dans un quintet à Longchamp. L'inconvénient, c'est qu'il est passé d'une valeur 24,5 à 36 en quelques semaines, mais sa forme ne fait aucun doute. On ne peut pas aller contre lui. Le numéro 8 Follow You. Voilà une candidature peu banale puisqu'il reste sur un succès dans un quintet sur les eaux de Compiègne. Mais avant cela, il s'était imposé dans un handicap en place sur cette distance à Salon-de-Provence. Aimant galoper aux avant-postes, il peut aller loin. Le numéro 9 Albarque. Remonté au poids après sa victoire sur cette piste à la sortie de l'été, il vient de prouver qu'il était toujours compétitif en faisant l'arrivée d'un quintet sur la PSF de Deauville. Il manque de références sur cette distance classique, mais a été supplémenté pour courir cet événement. Le numéro 10 Montbrissin. Ce cheval saisonnier apprécie les terrains souples et après un break estival, il n'a pas tardé à refaire parler de lui venant de s'imposer dans un handicap à Bordeaux. Bien que pénalisé, il doit encore jouer les premiers rôles. Le numéro 11 Mayope. Suite à ses trois succès consécutifs, dont deux dans des handicaps, sa valeur a été fortement revue à la hausse, ce qui peut expliquer son récent échec à Bordeaux dans l'épreuve remportée par Montrissin. C'est une chance secondaire. Le numéro 12 Gressen Bonanza. Alors entraîné par Jean-Claude Roulet, on l'a pensé capable de remporter un quintet, mais il s'est contenté d'accessite. Il a changé d'écurie après une tentative à réclamer et vient de bien se comporter dans un handicap à Bordeaux. Il essaiera de confirmer son retour en forme. Le numéro 13 Blue Lagoon. Depuis ses débuts victorieux l'an dernier à Bordeaux, elle a toujours répondu présent et vient de renouer avec le succès en faisant sien un handicap à Tarbes. Elle affronte pour la première fois ses aînés, mais c'est une possibilité parmi tant d'autres pour les places. Le numéro 14 Philippot. Battu de peu pour sa première tentative dans un quinte ce printemps à Angers, il s'est ensuite bien comporté dans celui de la test, mais il n'a plus couru depuis trois mois. C'est dommage car il apprécie courir aux avant-postes, ce qui peut s'avérer être une tactique payante ce lundi à Toulouse. Le numéro 15 Tarajal. Lauréate d'un quintet l'an dernier à Clairefontaine, elle a eu plus de mal à se mettre en évidence ensuite dans cette catégorie, mais elle peut profiter de son beau numéro dans les cordes, le 1, pour refaire parler d'elle. D'autant plus qu'elle sera confiée à la cravache d'or Maxime Guillon. Et enfin, on va terminer avec le numéro 16 Mexican Dream. Elle a débuté son année par un succès sur la PSF de Pau, puis a fait preuve de régularité venant de bien se comporter derrière Commander's Way à Bordeaux. Par contre, elle a le désavantage de partir tout à l'extérieur. Je vais passer maintenant à mon pronostic. Alors j'ai tenté un coup de poker dans mon pronostic en plaçant le numéro 8 Follow You en tête. Il ne ménage pas sa peine depuis le début de l'année et en sera déjà à sa 29e course en 2024, mais il compte tout d'eux-mêmes 7 succès, dont 2 sur l'œillet. D'ailleurs, il vient de remporter une quintet en obstacle à Compiègne et peut faire aussi bien pour son retour en plat, d'autant plus qu'il aime animer les épreuves, ce qui va être un atout sur cette piste neuve avec une liste à zéro. D'autant plus que la portion à la corde est en œuvre, les chevaux m'ont galopé aux avant-postes, va être un atout. D'ailleurs, il s'était imposé dans le prix Gérard Nouget le 30 septembre à Salon en galopant aux avant-postes. Ce jour-là, comme on peut le voir dans la course référence, Follow You l'avait remporté quasiment de bout en bout en animant l'épreuve. Il peut faire pareil ce lundi à Toulouse. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, Mont-Rissin. Il est toujours performant en début et fin d'année, notamment quand les terrains s'assouplissent et vient de renouer avec le succès dans un handicap à Bordeaux, comme on peut le voir sur notre course référence, le prix Philippe Duvivier du 26 octobre à Bordeaux. Ce jour-là, Mont-Rissin s'imposait, assez sûrement. Il aura contribué les deux kilos de pénalisation et aussi un mauvais numéro de corde, mais on peut compter sur l'expérience de son jockey Jean-Bernard Ekem pour terminer à l'arrivée. D'ailleurs, Mont-Rissin est invaincu en deux sorties avec Jean-Bernard Ekem. Deux courses, deux victoires. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 7, Lucio Vero. Ce concurrent entraîné en Espagne va plus vite que le handicapeur. Il y reste sur trois victoires dans la dernière dans un quinte à Longchamp. Ce jour-là, dans le prierieux sec couru le 20 octobre à Longchamp, Lucio Vero s'imposait de peu en fin de parcours, mais avec une certaine marge, dans un terrain lourd qui l'apprécie. On peut donc lui faire confiance une nouvelle fois. Ce succès lui a valu neuf livres de pénalisation, mais malgré cela et une distance plus courte que d'habitude, il doit encore se mettre en évidence. Le numéro 1, Nicolas, a déjà fait l'arrivée dans cette catégorie l'an dernier et il s'est bien comporté cet été dans un quinte à la test, étant dominé de peu pour la deuxième place en fin de parcours, comme on peut le voir sur notre course référence du 21 juillet prix Journal Levenard. Ce jour-là, Nicolas perdait la deuxième place dans les dernières foulées sur une piste très souple voire lourde qui lui convient à merveille. Si les plus prévus ce week-end sur Toulouse sont bien présentes, alors ses chances ne seraient que plus importantes, appréciant le terrain lourd. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 2, Commander Sway. Même s'il avait montré de la qualité en début de carrière, il est transformé depuis que son entraîneur lui met les œillères australiennes et en 4 sorties avec cet artifice, il compte 3 victoires et une troisième place. Comme on peut le voir dans la course référence le prix Ezakowski le 19 juin à Toulouse, il s'est déjà imposé sur le parcours du jour, ce qui est toujours un avantage. Facile lauréat sur ce parcours au début de l'été, il a été logiquement remonté sur l'échelle du handicapeur, mais en fin d'année, la forme est un atout sérieux, tout comme sa bonne entente avec le jockey Antoine Verlet. En effet, en 5 associations, il compte 3 succès et un accessit, une troisième place, soit 80% de réussite. Mon prono en 5 chevaux sera donc le numéro 8, Follow You, le numéro 10, Mauricien, le numéro 7, Lucio Véro, le numéro 1, Nicolage et le numéro 2, Commander Sway. A cette sélection, on peut ajouter le numéro 6, Chelsea du Nignan, le numéro 14, Philippot et le numéro 15, Tarajal. Je vais passer maintenant à mon conseil de jeu. Alors mon conseil de jeu aura lieu sur cette réunion 1 à Toulouse dans la première course, le Crétérium du Languedoc, où je fais confiance au numéro 2, Tipinso. Il vient de s'imposer avec de la marge sur ce parcours et avant de le voir à un haut niveau l'an prochain en région parisienne, il doit s'imposer dans cette liste aide. Ce cheval, Tipinso, fait partie des espoirs classiques de l'écurie de Jean-Claude Rouget. Le numéro 2, Tipinso, dans la première course. Merci de votre écoute. Bon jeu, n'oubliez pas de nous suivre sur nos pages YouTube et sur notre site parieturf.com. A bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Sous-titrage Société Radio-Canada